La filière maraîchère béninoise était jeudi dernier au cœur d'un atelier pour une synergie d'action entre les différents maillons de cette chaîne de valeur agricole. Une rencontre dont l'objectif est de renforcer les actions de la plateforme des acteurs des cultures maraîchères qui semblent rechercher ces marques face à une filière en voie de structuration. Au niveau du White Vegetable Center, nous mettons en œuvre un certain nombre de projets avec l'objectif final qui est de réaliser le potentiel des cultures maraîchères. Le potentiel des cultures maraîchères étant bien entendu de pouvoir contribuer à des alimentations saines pour donc pouvoir répondre aux problèmes nutritionnels de nos populations. Le projet FESH a joué utile, donc avec ses partenaires, a joué utile d'organiser cette rencontre pour voir comment cette plateforme peut être renforcée et donc s'appuyer sur cette plateforme pour pouvoir réaliser l'objectif final, ce qui est plus de consommation de légumes et que cela puisse contribuer à une amélioration de la qualité de notre alimentation et à notre bien-être et donc à réduire la pauvreté. L'initiative de cette assistance a été prise par le projet FESH en collaboration avec le consortium ACED Hollande Green Tech Elrida. La création de la plateforme vient d'une demande à la fois de l'État béninois au travers de l'Agence territoriale pour le développement agricole du Pôle 1 et des acteurs à la base. Et cette volonté de disposer d'un creuset où tous les acteurs peuvent venir échanger sur les problèmes systémiques du secteur, trouver des solutions inclusives était nécessaire pour renforcer la performance de la filière. Toujours dans la logique de la synergie et de consolidation de l'assistant, et fraîche à juger important de collaborer avec cette plateforme pour pouvoir partager les résultats des travaux de recherche qui sont en cours sous son initiative. Producteurs maraîchers, semenciers, transformateurs, phénomas, fournisseurs d'intrants, consommateurs et acteurs de la recherche dans le secteur maraîcher, ont marqué de leur présence cet atelier capital aussi bien pour l'avenir de la filière que pour assurer la bonne santé des consommateurs par la production des fruits et légumes sains produits localement. Nous cherchons chaque jour à créer des cinédiens, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Il n'y avait pas meilleure occasion pour faire le bilan des activités menées et pour présenter aux différentes parties prenantes le projet Fraîche et ses acquis. Fraîche s'investit actuellement au développement de variétés de fruits et légumes qui répondent déjà aux challenges liés aux aléas climatiques. Et c'est un point fort qui a été très apprécié par les membres de cette plateforme. Et au-delà de ça, la question de mise à l'échelle des innovations technologiques basées sur la valorisation de la biodiversité locale et des variétés qui répondent aux attentes aussi des consommateurs en termes de propriétés organologiques, en termes de propriétés technologiques pour répondre aux questions de transformation, seront prises en compte. Et la valeur ajoutée aussi, c'est les questions post-records qui ont été très appréciées. Mettre l'accent également sur l'évaluation en termes de données statistiques, sur les quantités des pertes depuis le bordschamp jusqu'aux petits vendeurs détaillants, restent salutaires. La plateforme qui est une instance nouvelle a besoin de l'appui de Fraîche pour consolider déjà les acquis que nous avons eus depuis quelques mois et soutenir durablement les acteurs de la filière. C'est une collaboration mutuellement bénéfique. Une bonne compétitivité pour le rayonnement des filières maraîchères, c'est l'aspiration de tous les acteurs qui saluent la main tendue du projet Fraîche de World Vegetable Center. La Fédération nationale des commerçants est très intéressée parce que c'est nous qui sommes le dernier vecteur des produits maraîchers avant que ça n'aille dans le plat du consommateur. Nous nous sentons concernés et elle a promis de nous renforcer pour que vraiment nos commerçants puissent avoir quand même beaucoup de capacités pour pouvoir mieux conserver leurs produits, leurs fruits et légumes avec les résultats de recherche déjà qu'ils ont là et qu'ils nous ont donnés et qu'ils veulent amener à l'échelle de ce que ça va marcher. L'avenir est assuré et je l'ai dit tantôt, ça va absorber beaucoup de chômeurs. C'est très important, figurez-vous, un transitaire qui se convertit en transformateur de produits maraîchers. Il faut voir, je ne suis pas dingue. L'argent est plus facile là-bas, mais je ne suis pas assuré. Mais ici, la transformation de produits maraîchers, c'est pérenne, c'est une activité pérenne et qui nourrit son homme. Puisque aujourd'hui, je ne vis que de la transformation. Regardez comment je suis beau. Et pour aller vite et bien, avec plus d'impact, les pistes de travail et d'innovation sont déjà trouvées. Du point de vue de la recherche, nous avons d'abord convenu de documenter le processus pour que si d'autres filières veulent utiliser la même démarche pour avoir des résultats aussi intéressants, qu'il n'ait pas recommencé tout le travail à partir de zéro. Donc avec le projet Fresh, nous avons prévu de le faire. Nous avons également prévu d'étudier un peu toutes les innovations que le projet Fresh a développées, les nouvelles sémences, les nouvelles technologies de production du maraîchage et de rencontrer les acteurs pour qu'ils nous disent lesquelles de ces innovations les intéressent et comment est-ce qu'on fera pour qu'ils aient accès à ces innovations-là pour pouvoir améliorer leurs activités dans la filière. Les indicateurs d'impact de ce projet prennent également en compte l'augmentation de la consommation des fruits et des légumes. Et un des enjeux majeurs, c'est d'abord de faire une vulgarisation des travaux de recherche en mettant l'accent sur les aspects post-ricote. Et c'est à ce prix qu'on peut convaincre quasiment le consommateur à consommer plus de fruits et légumes. Cet atelier de partage et de réflexion a le mérite d'explorer les enjeux, les défis et perspectives de la filière maraîchère. Une feuille de route des activités de renforcement et d'animation de la plateforme nationale des acteurs de la filière culture maraîchère est en fin de gestation, de même que le mécanisme de fonctionnement de la plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501